Bonjour à tous, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo, je vais vous aider à trouver les 7 fleurs qui vont vous permettre d'avoir vos couronnes pour le solstice d'été 2018. On commence tout de suite. Pour les premières fleurs, ce sont les pissenlits, donc ça se situe à Mourland, non loin de la forge de Conrad. C'est très facile à trouver, vous allez voir, vous n'avez qu'à suivre le chemin que j'emprunte. Je vous montre même l'endroit exact sur la carte au cas où ça peut vous aider. Maintenant nous passons au Tulip qui se situe pas loin du centre-caisse de Silverglide, près d'une aire de pique-nique. Vous allez voir, c'est très simple d'accès. Et à nouveau, je vous montre l'emplacement exact sur la carte. Maintenant c'est au tour des fleurs d'Eden qui se situe à Vallée d'Al, pas très loin de la cascade. Très facile d'accès également, c'est juste que moi je me suis un peu compliquée la vie en longeant la rivière, et du coup je suis dû sauter par du fier rocher pour pouvoir atteindre l'endroit. Et comme d'habitude, je vous montre l'endroit exact sur la carte. Ensuite nous passons aux fleurs Campanule, les fleurs Amisfal. Donc là c'est assez compliqué, du coup j'ai fait comme point de repère qu'on partait de près de la rivière où il y a les rochers. Et ensuite vous n'avez qu'à suivre le chemin que j'emprunte. Et comme d'habitude, je vous mets la carte pour que vous puissiez voir les coordonnées. Ensuite c'est au tour des tournesols à Newlecrest. On part de la sortie de la ville, on longe les champs de tournesols, et puis on tourne à gauche, et là voici la fleur. Les avant-dernières fleurs sont celles de Sudhaven, les lupins. Donc je prends pour repère le pont de Newlecrest, et après vous n'avez plus qu'à suivre le chemin que j'emprunte. Et enfin les dernières fleurs sont celles de Pandoria. J'ai essayé de vous montrer à peu près où était le tourbillon par rapport aux fleurs. Et c'est très simple en fait, c'est pas loin de l'entrée de Pandoria, donc vous allez très vite les trouver. Et voilà, vous savez maintenant où trouver les 7 fleurs pour fabriquer vos couronnes. J'espère que je vous aurai bien aidé. Dites-moi en commentaire quelle est votre couronne préférée. Personnellement moi c'est la couronne de tulip, je la trouve vraiment jolie et elle a plein de couleurs. Si la vidéo vous a aidé, alors laissez un like, et n'oubliez pas de vous abonner pour n'arrêter aucune de mes futures vidéos. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz